C'est quoi l'autodétermination d'un peuple ? Il faut avant tout l'indépendance monétaire, c'est la première chose. Après quoi, le déclenchement, l'enclenchement du processus de développement de l'Afrique. Une monnaie basée sur nos richesses qui n'a rien à voir avec le faux papier des occidentaux. Une monnaie basée sur un collatéral réel, c'est-à-dire la richesse de l'Afrique. Nos matières premières qui sont indispensables pour les nouvelles technologies. Ils sont en train de faire la guerre à la Russie. Même si en bas, l'Amérique continue à acheter l'uranium russe, tout le monde le sait. On sait que les hydrocarbures vont faire le tour du monde, ça revient en Europe. Au prix augmenté de trois fois, c'est-à-dire que c'est la société civile occidentale qui est en train de payer les pots cassés. En détruisant les pipelines entre la Russie et l'Allemagne, ils ont mis à genoux l'économie allemande. Des pays qui sont endettés comme la France, l'Italie, ces gens-là s'élèvent et viennent nous parler de miettes, de l'Afrique. Il faut que nous arrêtons d'accepter ce genre de narration. Il faut que nous acceptons. Nous n'acceptons plus ça. Les riches, c'est nous. Les plus jeunes, c'est nous. Les plus nombreux, c'est nous. 15% de la population mondiale s'arrêtent là, c'est-à-dire qu'ils ne représentent même pas les peuples. C'est une mascarade. En réalité, les gouvernements occidentaux travaillent pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont en train de verser le sang partout sur la planète, qui n'ont rien à voir avec une vraie démocratie. Aujourd'hui, les occidentaux se rendent compte que l'Union Européenne est une création nazie, qui est pilotée par des nazis, par la CIA. Les gens qui font l'apologie du nazisme ont rendu, ont envoyé des miettes en Afrique. Combien ils ont dépensé dans cette guerre en Ukraine-là ? Cet argent-là, combien de biens ça pouvait faire à l'être humain ? Et ils continuent de le faire. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent d'alimenter la guerre en Palestine. Parce que l'Israël n'est qu'un instrument en leur main. Eux-mêmes, ils le disent. Israël, c'est le poste avancé de l'impérialisme au Moyen-Orient. Et il ne faut pas confondre le sionisme et l'hébraïsme. Les juifs sont les premières victimes de ce système-là. Depuis le début, depuis le 7 octobre dernier, plus de 300 000 Israéliens ont quitté Israël. Ils sont en train de fuir. Et dans leur but, c'est de détruire Israël, détruire tous les pays du Moyen-Orient. Parce qu'il faut reconstruire le monde selon leur vision anti-humaine qu'ils ont mis sur pied. Avec leur agenda de 2030. Des débattations comme le petit misérable du Sénégal va se mettre à Bill Gates pour parler de plan de ça en Afrique. Tu es maudit, toi et ta famille. Tu es maudit. Des petits voyous, des jeunes garçons qui ont deux femmes en plein 21e siècle. Ils ont deux femmes, c'est la tradition. Et ça ne les suffit pas. Ils vont même chez des prostituées. On va les attraper là-bas. Il y a procès dessus du n'importe quoi. Des gens comme ça, comment on peut se fier d'eux ? Qui considère la femme comme un être inférieur ? Un homme, tu as deux femmes. Si ta femme veut prendre deux hommes, tu vas accepter. Et vous appelez ça tradition. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Il faut respecter le peuple des Africains. Et j'ai dit notre respect là, nous, sociétés civiles africaines. Notre respect, c'est nous dresser contre tous dirigeants africains qui travaillent contre les intérêts de l'Afrique. Tant que nous ne le ferons pas, ces nègres de salon, ces minables là, les occidentaux vont les installer sur l'Afrique. Déstabliser nos gouvernements, tuer nos leaders. Ils sont en train de préparer ces nègres de salon de Thiam pour les déposer sur la Côte d'Ivoire. Un autre agent de Rothschild. Mais regardez un peu les dirigeants français. C'est tous des PD. L'opposition comme gouvernement, c'est tous des dépravés. Genèse africaine. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai fait près de 30 minutes, je vais m'arrêter. Organisez-vous. A l'intérieur des mouvements. Il faut réussir à lancer une manifestation à échelle au moins sous-régionale. Parce qu'en ce moment, c'est une émergence. L'attaque contre l'AES, l'attaque contre le Sahel bat son plein. Il faut que nous, sociétés civiles, nous agissons. Il suffit seulement que nous levons notre voix. C'est terminé. Martin Luther King a gagné le combat des droits humains. Il y a le droit civique des Américains. Un État fondé sur un génocide et la déportation de millions de nos ancêtres. sans violence. Gandhi les a chassés de l'Inde, même si avant des partis, ils ont divisé l'Inde en deux, en utilisant toujours la religion. Ce qu'ils sont en train de faire encore aujourd'hui, diviser musulmans et chrétiens, chrétiens et juifs, mettre tout le monde contre tout le monde, créer des animosités, jouer sur les émotions des gens, pour continuer à dominer. Mais maintenant, ça ne suffit même pas. Ils veulent éliminer les trois quarts de l'humanité et imposer l'intelligence artificielle. Ils veulent créer une monnaie digitale où nous n'avons plus contrôle syrien. C'est-à-dire qu'ils sont devenus maîtres de nos vies. Il faut que l'Afrique s'élève. Je lance ici cet appel à tous les leaders panafricains. Mettons à côté les petits problèmes personnels, notre égo. Chacun, celui qui veut faire son business, qui le fasse. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne veux même pas juger, critiquer. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit qu'il faut réussir à créer un bloc et dans les prochaines semaines, faire lever toute l'Afrique de l'Ouest, en commençant par les pays de l'AES. Il faut que les gens se mettent sur le pied pour répondre clairement à la France, à l'Union européenne. Si nous ne le faisons pas, nos dirigeants vont nous trahir parce que la pression, la peur et l'ingratitude de certains parmi eux qui sont arrivés comme par hasard au pouvoir. Ce n'est pas possible ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas possible. Des dirigeants qui ont le complexe d'infériorité, des dirigeants qui ont peur de mourir, cependant ils s'enrichissent eux et leur famille, livrant le destin des Africains à ces usuriers internationales, à ces forces anti-humaines. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Où vous pensez arriver aujourd'hui avec une Afrique aussi éveillée ? Regardez ce qui se passe au Kenya. Le Soudan commence à se réveiller. Les Soudanais commencent à comprendre dans quel genre on les a mis pour diviser le pays. La Mauritanie qu'ils utilisent aujourd'hui contre les intérêts des peuples africains. L'Algérie, quelle honte pour l'Algérie ? Pas le peuple algérien, les dirigeants algériens. C'est tous des francs-maçons. Les Béninois, les Togolais, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever contre ces nègres de salon ? Qu'est-ce que vous attendez ? Personne ne le ferait à votre place. Ce n'est pas en restant sur la toile pour bavarder que nous allons s'en changer quelqu'un. Il faut des sacrifices. Aujourd'hui, le problème principal, c'est quoi ? C'est l'idéologie panafricaniste. Ils ne savent plus comment contrôler, parce qu'ils voient que toute l'Afrique est devenue panafricaine. Ils créent les panafricanistes de gauche. Ils achètent la conscience de certains activistes panafricains qui ne font que se balader, raconter des bêtises aux gens, faire leurs petits intérêts. Des gens qui veulent préparer pour envoyer au pouvoir. Vous pensez que nous, on ne sait pas ? Nous, on a la minime information sur l'Afrique. On suit tout de près. Et il y a beaucoup dans le monde panafricain, ils ont peur de s'approcher de moi parce qu'ils savent que quand le moment va venir, je vais taper dur sur eux. Toutes les contradictions, tous les semblants qu'ils font, leur histoire est dans notre main. Leur parcours politique et humain est dans notre main. Quand le moment va arriver, on va déposer sur la table. Ils vont perdre toute crédibilité. Voilà pourquoi ces gens-là, je fais peur. Hier, nous avons fait encore une autre réunion par rapport à ce que nous sommes en train de subir. Regardez le cas du frère Benzé en France. Attaqué par l'État français, par les services secrets français. Menace sa famille, traumatise sa famille, sa maman, ses enfants. Moi, qu'est-ce que je ne subis pas ? Les documents officiels des services secrets français sont dehors. Tout le monde peut les lire. D'ailleurs, je vais les publier. Comment pénétrer le monde panafricain ? Comment sémer la division dans le monde panafricain ? Comment payer la conscience des gens ? Comment détruire les vrais leaders panafricains ? Toutes les stratégies, tout ce qu'ils doivent mettre sur pied pour continuer à tenir l'homme noir en esclavage-là. Eux-mêmes, les services secrets, ont fourni un document clair. C'est parce qu'ils ont honte, ils ne peuvent pas le dire publiquement. Vous avez vu dans la résistance française, quelqu'un qui parle du français français, de façon comme ça, comme si ce n'était pas un truc important. Quelqu'un qui parle de l'occupation militaire de la France, c'est-à-dire de l'Occident collectif de l'Afrique, avec l'excuse du djihadisme, pendant que tous les Français savent qu'ils mentent, que ce sont eux qui sont derrière le djihadisme. Combien de morts en Irak ? 1,5 million de morts. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Syrie, en Afghanistan ? On retourne en arrière, au Vietnam. Aujourd'hui, la Russie va signer des contrats, des défenses militaires avec un... La Corée du Nord, c'est quoi ? C'est 25 millions d'habitants. La Corée du Nord, c'est 25 millions d'habitants. Je ne sais pas, 150 000 km², quelque chose de ce genre. Si vous regardez sur la toile, vous allez voir. C'est-à-dire qu'un petit pays de 25 millions d'habitants arrive à signer des contrats militaires clairs avec la Russie, dans lesquels, si la Russie est attaquée, la Corée du Nord va agir. Si la Corée du Nord attaquée, la Russie va agir. Un petit pays de 25 millions d'habitants qui tient tête à ses usuriers internationales depuis près d'un siècle. Des pères en fils, malgré toutes les difficultés, ils tiennent tête parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas laisser les peuples être dominés par des envahisseurs externes. L'Afrique n'est pas capable de le faire. Et quand quelqu'un s'élève en Afrique pour le faire, d'autres noirs vont s'élever contre lui pour tenter de le démoniser, de le tuer, pour permettre à ces gens-là de maintenir les peuples sans eau, sans courant, sans école, sans rien. Et les multinationales de ces usuriers internationaux viennent piller nos richesses. C'est-à-dire qu'ils vivent de notre sang, de notre sueur. Et nous sommes assis, nous les regardons. Tout l'argent que les pays de l'AES sont en train de dépenser dans l'armement, c'est la faute d'équipe. C'est la faute des Occidentaux. Parce que c'est eux qui nous ont créé cette guerre. De l'argent qui pouvait servir pour l'école, pour la santé, pour tous les besoins nécessaires des peuples africains, sont utilisés dans la guerre. Et nous, on a assis, là, on compte si des fake leaders qui ne font que mentir, qui sont dans la propagande. Quand la solution est simple, il faut que l'Afrique s'élève pour dire que ça suffit. Il faut que l'Afrique s'élève pour dire que ça suffit. Tant que nous ne le ferons pas, ils vont continuer avec leurs plans machiavéliques, leurs plans diaboliques contre nous. Regardez, la situation ne fait que s'aggraver. La tension ne fait que monter. On arrive au point où ils commencent même à dire... C'est-à-dire qu'ils nous envoient des messages quand les jihadistes disent qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel au Niger. C'est un message que la CIA, le gouvernement américain est en train d'envoyer, le gouvernement nigérien, pour leur dire où vous faites des élections, ou bien nous allons vous attaquer, nous allons attaquer vos papelines, on va continuer à faire nos ONG avec les déclarations de l'organisation des nations sataniques. Ça suffit comme ça ? Moi, je ne peux pas... Ça fait deux décennies que je parle. Aujourd'hui, là, où on est en plein dans cette guerre, ce n'est plus même une guerre symétrique. C'est vis-à-vis, parce que c'est vis-à-vis, on voit les attaques qu'ils font. Les déclarations du capitaine Ibé sont sous les yeux de tout le monde. Et le monde entier écoute, mais le monde entier fait semblant de ne pas entendre ce que ce digne fils d'Afrique est en train de dire. Ils utilisent des nègres et des salons pour se légitimer le bâtard du Kenya, ce minable, cet assassin, ce criminel de Ouattara. Les Ivoiriens attendent quoi pour se lever contre Ouattara ? Aujourd'hui, il y a quelqu'un au nord de la Côte d'Ivoire qui peut dire qu'il supporte Ouattara. Ouattara est tenu là par les armées étrangères, Ouattara est tenu là par les services secrets occidentaux. Ouattara est tenu là par un petit groupe de militaires indignes Ivoiriens. Kagame tire à sa fin. Kagame tire à sa fin. Et Kagame va finir comme les autres dictateurs avant lui sont finis. Parce que ces gens, ils t'utilisent le jour où tu n'es plus utile, où tu peux être un problème pour eux. C'est les premiers à t'abandonner, à t'éliminer. Regardez Blaise Kompahori. Il est devenu un vagabond sans domicile fixe. Après tout le mal qu'il a fait au peuple du Burkina. 27 ans de terreur. Regardez Makissal où il est fini. Et après, on leur donne des petits postes. C'est patracien indigne, noir indigne. On leur donne des postes. Eux et leur famille continuent à jouer. Combien Makissal a tué au Sénégal pour faire arriver ses voyous au pouvoir. Et ça, c'est le schéma du Sénégal. Ouattara fait la même chose. Les Sénégalais ont dû le chasser. Makissal a fait la même chose. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes garçons, des petits voyous qui veulent livrer l'Afrique, qui sont en train de travailler. Et quand tu parles des indignes, des Sénégalais indignes, vous ne voyez pas vos fils dans les bateaux. Vous ne voyez pas les Sénégalais vendre dans toutes les rues du monde. Alors que vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Vous continuez à défendre ces nègres de salon qui ont fait du Sénégal le point névraldique de l'Afrique. Les dirigeants sénégalais ont toujours trahi les peuples africains. Au détriment du peuple sénégalais. Et si le Sénégal vit, c'est grâce à la souffrance, à la sueur des Sénégalais qui sont versés partout. La diaspora sénégalaise qui nourrit le Sénégal. Ce n'est pas les politiciens. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dit continuez dans les bavardages. N'organisons pas nos rangs. Ne lançons pas des manifestations à échelle continentale. Nous allons payer les pots cassés. Ça, c'est sûr et certain. Et vous allez voir, les prochaines semaines, ils vont multiplier les actions invisibles, les actions visibles contre toute l'Afrique, contre l'humanité africaine. Ils vont le faire. C'est une question de survie pour eux. Ils vont le faire. C'est une question de survie pour eux. La seule, la même façon dont ils ne veulent pas arrêter la guerre en Russie, de la Russie contre l'Ukraine, la même façon dont ils continuent de l'alimenter, c'est de la même façon qu'ils vont alimenter les conflits africains. Parce que sans le contrôle des matières premières africaines, tout ce système-là s'écroule. C'est une question de survie pour eux. C'est une question de survie et de dignité pour un peuple. Le peuple noir qui est tenu en estavage par ces gens-là depuis des siècles. Les noirs des États-Unis sont les descendants des déportés, les noirs d'Haïti, de toutes les îles-là. Ce sont nos parents qui ont été déportés par ce même système. Lisons le monde dans sa réalité et organisons nos rangs pour nous lever de façon massive, c'est-à-dire des millions et des millions de noirs dans l'Afrique occidentale. Si ça part des pays de l'AES, si ce n'est pas bloqué par ces voyous qui sont au pouvoir, si Ibe on peut compter, si Tiani on peut compter, notre problème aujourd'hui c'est le Mali. Pendant que le pays est en guerre, les gens vont livrer le pays aux mêmes gens qui nous ont mis les terroristes au Mali. On va prendre l'argent avec ceux qui sont responsables de la mort des Maliens. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais colonel Kohita, où tu redresses la barre, où tu vas finir dans la ronte, je te l'ai dit, c'est devant toute l'Afrique. Écrivez, mettez à côté. Si vous pensez pouvoir dominer le peuple malien, manipuler le peuple malien comme il a été fait depuis l'arrestation et l'assassinat de Modibo Keïta, vous n'êtes pas en train d'élire le peuple malien. Ne sous-estimez pas les Maliens. Ne sous-estimez pas les Maliens. C'est un peuple intelligent. Ne sous-estimez pas les Sénégalais. C'est un combat de libération. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. La démocratie n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nous sommes dans un système oligarchique, une synarchie des gangsters, des satanistes, des adorateurs du diable. Les disciples d'Alistair Krowel gouvernent ce monde. Et nous, Africains, ça suffit. Nous devons faire arrêter cette souffrance de notre peuple. Et la solution, c'est quoi ? C'est lancer des mouvements populaires massifs dans toute l'Afrique. Partout où les peuples se sont levés soudés contre les dirigeants indignes, vendus, piscopathe, criminels, ces gouvernements sont tombés, que ce soit en Afrique ou en Occident. Nous avons la solution simple sous nos yeux, c'est que le peuple africain fasse sentir, fasse entendre sa voix. Si je parle peu, c'est parce que ce n'est pas le moment des paroles. Il faut tenir à l'œil toutes les actions de nos ennemis endogènes et exogènes. Mais surtout, il faut organiser nos rangs pour passer à l'action. Si nous ne le ferons pas, nous paierons le pot cassé. Ça fait six siècles que ça dure. Je vous en prie, réfléchissez à tout ce que je viens de dire ce matin. Mettons de côté nos trucs. Je dis, moi, je suis prêt à pardonner, à marcher avec n'importe qui, s'il va dans la direction juste, c'est-à-dire libérer notre peuple. Et pour libérer notre peuple, il faut des mouvements populaires pacifiques. Sinon, on va passer le temps à vendre nos matières premières pour acheter des armes pour combattre ces gens-là. Ils vont continuer avec les narrations des mensonges, la propagande des guerres, les journaux qui continuent de manipuler l'opinion publique occidentale, qui ne savent rien. Ce qui est en train de se passer en Afrique, en ce moment, au Sahel, ici, les gens ne savent rien. Si nous, on n'en parle pas, la société civile occidentale ne sait rien. Tout est censuré. Voilà dans quoi nous sommes. Je m'arrête là pour cette fin de semaine. Nous continuons à observer la situation. Nous continuons à travailler en privé. Il faut que l'Afrique s'élève. C'est la solution. Et non seulement il faut que l'Afrique s'élève. Je vais élargir le discours à toute l'humanité. Il faut que les peuples du monde s'élèvent contre les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Parce que ces gens-là, tous ces gouvernements occidentaux ne sont que des gouvernements pilotés. Tous les politiciens occidentaux ne sont que des mercenaires défendus. Moi, j'attaque nos dirigeants. Mais les dirigeants occidentaux sont mille fois pires que les nôtres. Mille fois pires. Ils ont participé à une tentative d'assassinat planétaire contre leur propre peuple. Ils ont violé les droits des occidentaux ici, les droits basillaires des occidentaux en les enfermant avec la coercition, la violence. On a vu les gens ici en France tirer des Français les gilets jaunes par le gouvernement Rochelle de France. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ils n'ont pas pitié des peuples occidentaux. Imaginez-vous s'ils auront pitié de nous. Il faut organiser nos rangs et nous lever le plus tôt possible. Moi, je suis à disposition pour quiconque veut à travers moi créer des relations entre les différents mouvements panafricains. Moi, je suis à votre disposition. Nous sommes là pour ça. Je vous ai dit nous, nous ne sommes que des instruments dans la main du bon Dieu. L'heure des libérations de l'homme noir est arrivée. Personne, j'ai dit bien, personne ne pourra arrêter cette libération. Ils peuvent retarder ça. Ils peuvent faire des faux coups. Mais personne ne pourra arrêter la libération d'un peuple qui a pris conscience de son état d'esclavage, du pourquoi ce peuple souffre, du pourquoi il y a la misère en Afrique. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont déversé le terrorisme, les bandes armées sur notre continent ? Aujourd'hui, le peuple africain a tout compris. Comment vous pouvez manipuler un peuple conscient ? Ce n'est pas possible. C'est une question de temps. Mais l'Afrique sera libre. Et il faut que nous sachions très bien que la seule solution pacifique, non violente, avec le moins de dames, des dégâts collatéraux pour l'homme noir, pour la société civile africaine, c'est lancer des mouvements pacifiques de masse en commençant par l'AES. Et je vous en prie, Koïta, Tiani, Ibé, n'empêchez pas la jeunesse africaine de s'organiser pour s'élever. En le faisant, c'est vous qui le sauve. C'est vous qui le sauve. A moins que vous êtes des inconscients, je ne parle pas du capitaine Ibé, à qui j'ai dit chapeau, je m'adresse à Koïta. A moins que tu aies un non-conscient qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier, à humilier sa famille, sa descendance pour protéger les intérêts des Occidentaux. Sinon, tu vas suivre les aspirations du peuple malien qui encore continue de te donner la confiance. Ton destin est dans ta main. Choisis où tu veux aller. Et c'est valable pour Tiani. Et je dis à Tiani, tu es sur le bon chemin. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut multiplier nos relations militaires avec tous les pays du monde qui veulent nous aider à sortir de cet escravage moderne. Il ne faut plus avoir peur. Aujourd'hui, ils savent que si quelque chose arrive à Koïta, à Ibé ou à Tiani, nous allons péter toutes leurs ambassades. Ils le savent. Ils le savent. Et ça va les mettre en difficulté. Déjà, ils sont humiliés dans le monde entier. Ils n'ont plus aucune légitimité. Toutes les institutions internationales n'ont plus aucune légitimité parce que c'est sous les yeux. C'est évident. Tout le monde voit la mascarade, le mensonge, la traitisme de ceux qu'on appelle politiciens occidentaux. J'ai dit que ceux occidentaux sont pires que les nôtres. il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Vous ne pensez pas que ça suffit. Vous ne pensez pas que ça suffit maintenant. Faisons une profonde réflexion cette fin de semaine et travaillons dans la direction que j'ai donnée. Organiser des manifestations populaires. Il faut des millions, moi j'ai dit des centaines de millions d'Africains dans les rues. Ce jeu-là est terminé le lendemain. C'est de ça qu'ils ont peur. Voilà pourquoi ils font tout pour me boycotter. Voilà pourquoi ils font tout pour empêcher ma voix d'arriver au fin fond de l'Afrique. Voilà pourquoi ils mettent toujours des gens pour essayer d'occuper l'espace pour ne pas que mon message arrive au fin fond de l'Afrique. Aucun peuple ne s'est libéré sans que le peuple se lève pour faire entendre sa voix. Ça n'existe pas dans l'histoire. Il faut que les peuples africains fassent entendre leur voix. Et je répète avant de finir, tous les leaders panafricains qui veulent aller dans cette direction-là, sachez que vous aurez mon soutien. Sachez que nous allons vous donner notre soutien total parce que c'est la seule voie de libération pour l'Afrique. Sinon, nous laissons nos politiciens, même ceux qui ont des bonnes intentions, en fin de compte, les chantages, les menaces, l'histoire nous demande qu'ils vont finir par les assassiner. Toutes les violences qu'ils sont en train de subir, toutes les pressions qu'ils subissent, il faut que le peuple aide nos politiciens à sortir de là. Vous pensez que quoi ? Coïta est fou. Coïta sait très bien ce qu'est le Fonds Monétaire Banque mondiale s'il a accepté d'aller là-bas. Ça signifie que derrière le rideau, les pressions qu'il a subies là, il a préféré, sachant qu'il allait avoir toute l'Afrique contre lui, il a préféré aller dans cette direction. Donc ça veut dire trahir le peuple malien, aggraver la situation du Mali. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit à son coïta, à son petit, honte à vous. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour de l'homme noir. Vous faites honte des gens comme Ouattra, Talon. Mais ce n'est pas possible. Comment nous faisons pour laisser ces individus, ces énergumènes, ces criminels, la famille, il y a des mains. Combien de morts en Afrique, la famille, il y a des mains derrière. Du père assassin au fils actuel. Talon, ce qu'il est en train de faire, ça sert à quoi ? Et les Béninois sont là, ils regardent. Nous sommes là, on regarde, on est assis à la fenêtre, on regarde notre destin parti, personne n'est réagi. On est dans du blablabla sur la toile. Quand nous voyons que ce blablabla, ça ne sert à rien. Surtout dans la situation actuelle. La seule chose qu'il faut, il faut que les peuples africains s'élèvent pour dire ça suffit. De façon pacifique. Au Congolais, j'ai dit, il faut encercler l'ambassade des États-Unis. Il faut encercler. Si vous ne voulez pas le faire, restez là. Moi, je suis fatigué. Les choses les plus simples, on vous dit, vous êtes incapables de le faire, on est dans des bavardages inutiles. Ça suffit comme ça. Prenez vos responsabilités. Devant Dieu et devant les hommes. Je m'arrête là. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute.